Générique Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Oups, interjection souvent utilisée pour exprimer sa gêne, mais c'est surtout en ce moment le nom du festival Le Théâtre dans la Ville qui a lieu à Brest jusqu'à dimanche. Guy Abgral, organisateur et participant, nous dévoile une partie de la programmation dans un instant, mais auparavant un point sur l'actualité de ce mardi 7 février 2012 dans le Finistère. Scène peu ordinaire lundi soir au centre de Guy Pava. Ce fourgon n'a pas été braqué par des malfaiteurs comme on pourrait le penser. En réalité, le chauffeur employé de la Brinks a mis fin à séjour à l'intérieur du véhicule Peu après 16 heures, l'homme à Brestois d'une cinquantaine d'années a utilisé son arme de service au moment même où ses collègues étaient à l'intérieur de l'agence bancaire toute proche. Situation ubuesque pour quelques élèves du lycée maritime du Guilvinec. Depuis deux ans, il prépare un bac professionnel avec l'option plaisance. Cette option s'arrête en cours d'année sans explication. Élèves et parents d'élèves sont aujourd'hui dans l'incompréhension. Marina Detté a recueilli leur témoignage. Janvier 2012, la sentence est tombée. Sept adolescents scolarisés au lycée maritime du Guilvinec ont appris qu'ils ne pourront pas passer leur diplôme capitaine de sang voile. L'option plaisance qu'ils suivaient depuis 2009 vient de disparaître en cours d'année. Les parents d'élèves sont partagés entre colère et incompréhension. Aujourd'hui, on attend une nouvelle écrite de savoir pourquoi, du jour au lendemain, on peut annuler comme ça une option que des enfants ont fait par passion. Que nous, si on a inscrit nos enfants dans ce lycée-là, c'est pour cette option et non pas pour leur bac. Parce qu'on veut simplement avoir des enfants heureux et simplement qu'ils vivent de leur passion. On demande juste qu'ils passent pour sept enfants cette année, sept adolescents, leur capitaine de sang voile. C'est tout. Et au moins une réponse. On ne reste pas là parce que le silence pour nous, c'est comme du mépris. Du mépris total. En plus, nous, en tant que parents, on n'a jamais eu aucun écrit, aucune même parole. Alors au pire, pour eux, ils vont passer leur bac pro conduite gestion maritime, donc commerce. Mais pour la majorité d'entre eux, sans aucune conviction et sans aucune passion. La direction interrégionale de la maire, responsable du dossier, aurait envoyé un courrier aux parents ce mardi pour donner les raisons exactes de la fermeture de cette option. En revanche, aucun commentaire de la part de la direction du lycée maritime du Guilvinec. Et puis sur la route, la préfecture du Finistère recommande la plus vive prudence. Dans les prochaines heures, il y a un risque de verglas sur les routes dans le secteur de Brest, Landerneau et Morlaix. Et puis une information toujours sur la route pour les automobilistes brestois. Le pont de recouvrance sera fermé ce mercredi à partir de 14h15. Une levée du tablier pour permettre le passage de la frégate Primoguet. Et puis encore et toujours, côté circulation, mais dans le trafic aérien, cette fois, et des perturbations toujours en raison d'un mouvement de grève des personnels navigants d'Air France. L'aéroport de Brest-Bretagne, les départs Air France pour Paris à 9h05 et 18h sont déjà annulés pour ce mercredi 8 février. Tout comme les arrivées en provenance de Paris à 8h20 et 21h25. Un numéro de téléphone pour tout renseignement. Le numéro des aéroports de Paris, pardon, le 3950. Et comme chaque mardi jusqu'au 3 avril, nous vous proposons notre rubrique « Voici, voilà » la parole des finistériens avant la présidentielle. Aujourd'hui dans « Voici, voilà » la parole de Michael Tigréat, 27 ans, jeune diplômé en gestion assurance et à la recherche d'un emploi depuis de longs mois. Erwann Lousseau l'a rencontré. Actuellement à la recherche d'un emploi, Michael Tigréat, 27 ans, est titulaire d'un BTS assurance obtenu il y a 4 ans. Un secteur qui semble malgré tout vouloir recruter, notamment pour combler le départ des papy-boomers. Et pourtant... J'ai fait mon BTS en alternance chez Alliance à Paris. Quand j'ai quitté l'entreprise, c'était en juillet 2008. 6 mois avant, déjà en janvier 2008, on commençait à licencier, plus de contrats en intérim et plus de contrats d'apprentissage. On commençait, on sentait la crise bien avant qu'on en parle. Je pense véritablement qu'on a 30 ans de retard, qu'on n'a pas fait les bonnes réformes, qu'on n'a pas assoupli le contrat de travail, mais aussi sécurisé le parcours professionnel. C'est-à-dire la formation, ça doit être un vrai service public. J'ai entrepris des démarches pour faire un BTS, comptabilité, gestion des organisations. Je me retrouve à le faire à distance. Pour la simple raison que tous les intervenants que je vais voir me disent toujours la même chose. Faites une EMT. C'est-à-dire une évaluation en milieu de travail, un stage en quelque sorte de 15 jours maximum conventionné par le pôle emploi. Mais trouver une EMT, c'est très compliqué, surtout dans le domaine comptable. Et à mon âge, trouver un contrat d'apprentissage, quand on a 27 ans, il n'y a quasiment plus d'aides puisqu'elles n'ont pas été reconduites. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'ils jonglent entre chômage et petit boulot. On est tous amenés, notre génération peut-être même plus, à accepter de faire mon caissier chez Monoprix ou vendeur, je ne sais pas, pendant le m'est arrivé de proposer des flyers dans la rue pour une grande marque de téléphonie parce que c'était du travail et parce que je ne pouvais pas refuser. Maintenant, si demain, un supermarché me propose un 6 mois à la caisse, je le ferai. Pour ne plus être seulement dans l'expectative, pour travailler tout simplement, et aussi parce qu'il ne reste à Mickaël que quelques mois d'indemnité chômage, pour le reste, il a quelques propositions. C'est peut-être de réfléchir à une nouvelle forme de CDI, un CDI qui aurait une période probatoire sur 6 mois, encadrer les contrats aidés, des exonérations peut-être de charges, pour permettre à quelqu'un de se réinsérer ou de retourner dans le monde du travail, mais pas au bout de la chaîne, c'est-à-dire pas au moment où il est au RSA, mais au moment où il tombe dans la situation de chômage, c'est-à-dire que c'est tout de suite proposé une solution. À bon entendeur, rendez-vous en mai 2012. Voilà, prochain numéro, mardi prochain. Le festival Oups se poursuit jusqu'à dimanche, et pour la 7e édition, le festival de théâtre va accueillir des centaines d'enfants dans une quinzaine de lieux de l'agglomération brestoise. Guy Abgral, bonjour. Bonjour. Vous êtes organisateur, mais aussi participant sur scène. Alors, je disais, une quinzaine de lieux, et cette année, un nouveau lieu que vous investissez, c'est le Quartz ? Oui, la nouvelle direction du Quartz a compris notre démarche, qui était d'amener des spectacles professionnels dans les quartiers brestois, et aussi de favoriser la venue de jeunes, pas seulement jeunes, mais enfin surtout des jeunes, des quartiers à la scène nationale. Et maintenant, nous travaillons de concert main dans la main, et c'est intéressant. On devrait être aux alentours de 500 à 600 jeunes à venir au Quartz. Bon, c'est complet ce mercredi, il reste de la place pour jeudi. Il reste de la place pour jeudi soir. C'est complet mercredi après-midi, jeudi après-midi, mais jeudi soir, il en reste un petit peu. Guy Abgral, je parlais du jeune public, mais il y a aussi le public adulte qui n'est pas oublié dans Oups. – Non. – Et donc, ce mercredi, vous, vous serez sur scène pour une proposition plutôt adulte, au Vauban. – C'est ça, c'est une adaptation qu'a faite Christopher Björström d'un bouquin, de deux bouquins d'ailleurs, de Stur Dahlström, puisque les Suédois sont à la mode en ce moment avec Millenium entre autres. Et Christopher a écrit une musique, a fait l'adaptation du texte, et pour moi, en tant qu'artiste, c'est vraiment très agréable de me confronter à des musiciens d'un tel niveau comme celui de Christopher. – Voilà, ce concert lecture. Alors, il ne veut pas qu'on l'appelle lecture, mais c'est plutôt de la parole vivante. C'est la proposition de Richard Bouranger. C'est un peu votre tête d'affiche, ce sera samedi. – C'est notre tête d'affiche, en effet. – Oui, mais je suis navré, mais c'est complet depuis… – On va quand même l'écouter, parce que le titre de cette représentation s'appelle « Ne traîne pas trop sous la pluie ». Explication avec l'auteur lui-même. – C'est une phrase qu'on dit à un pote, qu'il y a du malheur et qu'on a au bout du fil. Et voilà, c'est assez clair quand même comme démarche. « Ne traîne pas trop sous la pluie », en fait, ne prend pas tout sur la tête, c'est tout. – C'est découvrir l'autre, oui. C'est en tous les cas de lui donner la certitude que je l'ai identifiée et que je tiens à lui comme à moi, quoi. Je les emmène dans la vie, et puis je les emmène en Afrique, je les emmène à Cuba, je les emmène dans des peuples qui m'ont beaucoup donné, qui je dois beaucoup, quoi. Ces morceaux de tous les livres que j'ai écrits qui font un long voyage sur scène, voilà. – Voilà, Richard Bouranger, rappelons que « Ne traîne pas trop sous la pluie » ou « Traîne pas trop sous la pluie » est le titre de ses livres. Paru en 2010. Alors, des autres spectacles, il y en a plein. Combien en tout de propositions ? – Je ne sais plus, 12, 12, 14… – C'est jusqu'à dimanche. – 12 spectacles dans 14 lieux différents, voilà. – C'est jusqu'à dimanche et vous serez… – C'est jusqu'à dimanche à Pénard Créache où c'est aussi complet, voilà. Ceci n'est pas un plumeau, mais c'est complet aussi. – Vous êtes aussi bien sollicité puisque vous êtes aussi sur scène à Lambézlec pour une lecture de correspondance entre Victor Hugo et Juliette Drouet. – Voilà, je lirai des textes de Victor Hugo plutôt parce que mon ami Geneviève Robin a quelques soucis de santé, mais je lirai les textes de Victor Hugo à ce moment-là, oui. – Merci Guy Aboural d'être venu nous présenter la programmation de Oups, 7e édition. Pour tout renseignement, un numéro de téléphone, le 02-98-48-80-09. Voilà, ça dure jusqu'à dimanche, le Théâtre dans la Ville, 7e édition de Oups. Merci beaucoup de votre fidélité. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'information dans le Finistère. Merci, bonne soirée. – Sous-titrage ST' 501